Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de Twilight. Alors vous le savez peut-être mais pas forcément, récemment, donc en août 2020, Stéphanie Meyer, donc l'auteur de Twilight, a écrit un cinquième tome qui est en fait le premier tome mais du point de vue d'Edouard. C'est un livre qu'elle voulait écrire depuis pas mal de temps mais qu'elle a finalement abandonné parce que les fans lui mettaient apparemment beaucoup trop de pression et donc elle a quand même décidé de le terminer quelques années plus tard. Donc voilà, on a enfin droit à Midnight Sun. Donc le voici, il est assez épais comme les quatre autres. Alors je me suis dit pourquoi pas faire un petit point sur la saga Twilight même si elle est assez vieille que beaucoup de monde connaît etc. Je me suis dit que je pouvais vous parler un petit peu des quatre premiers tomes et comme ça, ça me permettrait ensuite de vous présenter le cinquième et de vous dire ce que j'en ai pensé. Alors quand j'ai relu les quatre premiers, j'ai trouvé ça juste incroyable parce qu'en fait moi les Twilight, je ne les avais pas lus. Je n'avais vu que les films en fait et quand j'ai commencé à lire, j'ai juste adoré retrouver les histoires qui ont un petit peu bercé toute mon adolescence. C'est Édouard, Jacob et Bella. C'est des films que j'ai adoré quand j'étais ado et c'est des films que j'adore revoir encore maintenant. Et j'avais un petit peu peur en fait en les lisant que je sois moyennement convaincue parce que j'entendais pas mal de monde dire que c'était peut-être écrit de manière un petit peu trop adolescente etc. Mais en toute honnêteté, j'ai trouvé ça franchement super. J'ai même largement préféré aux films alors que les films, je les adore. Donc les livres, ils sont passés au-dessus, ce qui est assez impressionnant je trouve. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ce qui est assez impressionnant quand on sait à quel point j'aime les films. Donc voilà, j'ai adoré retrouver un petit peu ces histoires-là. J'ai adoré retrouver les personnages aussi que j'ai suivis sur 5 films. Alors l'intrigue sur tous ces tomes, elle est juste géniale. Elle est encore plus prenante je trouve que dans les films parce qu'il y a beaucoup plus de détails notamment et parce qu'on voit tout du point de vue de Bella. Donc on est forcément beaucoup plus pris dans l'histoire. Mais je les trouvais encore mieux que dans les films. Surtout pour le 2. Alors il faut savoir que le 2 au niveau des films, c'est celui que j'aime le moins sur les 5 films. Mais quand j'ai lu le livre, franchement, il est remonté dans mon estime en fait. Je trouve que c'est dommage parce que dans le film, il y a pas mal de trucs qui sont un peu passés à la trappe. Ça va très très vite. Alors que dans le livre, on prend vraiment le temps d'analyser tout ce qui est les émotions de Bella, etc. Et j'ai trouvé ça quand même beaucoup plus intéressant que dans le film. Enfin bref, il y a beaucoup de petits détails dans les livres que j'ai adorés qui ajoutent de l'intensité. En plus, je trouve qu'on en apprend un peu plus sur la famille Quellen, sur Bella, sur la transformation de Bella, sur la manière dont elle devient un nouveau-né, etc. Enfin bref, au niveau de l'intrigue, c'était juste génial, encore mieux que les films. Moi, franchement, j'ai adoré. Pour ce qui est des personnages, je les adore déjà dans les films. Et là, les lire, les découvrir à travers les yeux de Bella, par la lecture, j'ai trouvé ça juste vraiment génial. J'ai accroché à tous les personnages, encore plus que je l'avais fait avec les films, ce qui, encore une fois, est assez fort. On découvre encore mieux leur personnalité, en fait, encore mieux leur identité. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Alors, on m'a beaucoup dit que c'était pas forcément de la grande littérature, etc. Donc moi, je m'attendais à un style vraiment jeunesse, pour le coup. Et en fait, pas du tout. J'ai franchement trouvé le style hyper accrocheur. J'ai adoré découvrir l'histoire, les personnages, etc., à travers un style aussi prenant. Franchement, en fait, le style d'écriture, il sert complètement le livre, les livres. Et j'ai trouvé ça super, parce que vraiment, on espère pour les personnages, on les aime, on les déteste, on a envie de savoir, on espère pour eux. Enfin, c'est franchement un style super prenant par rapport à d'autres que j'ai pu découvrir. Et vraiment, mais ça a été juste top de redécouvrir toute cette saga par les livres. Et maintenant, on va pouvoir passer à ma nouvelle pépite, le petit bijou que j'ai acheté très très vite après sa sortie. Donc c'est Midnight Sun. Donc voilà. Cette fois-ci, c'est une grenade que l'on voit là, qui est coupée en deux et qui est une référence à la mythologie grecque et à Perséphone, notamment. Voilà. Alors ce livre-là, au début, j'avais un petit peu peur qu'il n'apporte pas grand-chose par rapport à la série de base, entre guillemets, donc aux quatre premiers livres, pardon. J'avais un petit peu peur que ce ne soit pas si bien que ça, surtout que c'est un gros bouquin, donc il faut réussir à accrocher pendant pas mal de pages. Il fait plus de 800 pages. Donc je crois que c'est l'un des plus gros de la saga, d'ailleurs. Le premier doit faire 600 pages, 700, et puis ensuite, on tourne autour de 700, 800 pour les derniers. Mais voilà, donc il fait partie des plus gros de la saga et je me suis dit, bon, j'espère que je vais accrocher parce que vu à quel point j'avais adoré lire les quatre premiers livres, j'espérais vraiment ne pas être déçue et je n'ai absolument pas été déçue. Ça a été un vrai plaisir de tout découvrir à travers les yeux d'Edouard parce qu'il y a plein, 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 plein de choses, même si Bella, elle les devine, mais elle en passe les trois quarts, en fait. Elle n'arrive pas à tout deviner, forcément. Et c'est assez chouette d'être dans la tête d'Edouard, surtout qu'on en apprend beaucoup plus sur son passé parce que souvent, il se perd dans ses pensées, il repense à son passé, etc. Donc on en apprend plus sur la transformation d'Emma, par exemple. On en apprend plus sur sa vie avant avec Carlisle, sur les autres vampires, etc. Enfin bref, ça apporte vraiment quelque chose au niveau de l'intrigue et je trouve, en tant que grosse, grosse fan de la saga, je trouve que ça apporte énormément, en fait. Parce que c'est cool de tout avoir du point de vue d'Edouard et on se rend compte qu'en fait, il a des émotions, mais tellement fortes. Et moi, même en lisant les autres livres, on ne ressent pas encore cette intensité. Et là, donc avec celui-ci, mais on sent en fait et on voit et on comprend que bah ouais, là, Edouard, ce n'est pas possible autrement, en fait. Et que dès le début, c'est un peu voué à finir ensemble, que dès le début, ils ne peuvent pas faire autrement et que même si Edouard, il essaye de se tenir loin d'elle, mais en fait, on comprend que dès le début, il aurait dû se douter que ça n'aurait pas été possible. Et vraiment, 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 si vous êtes fan de la saga, vraiment, lisez-le. Vous verrez que vous allez apprendre tout un tas de trucs sur Edouard et vous allez adorer. Si vous aimez la saga de base, vous allez juste adorer, vous allez dévorer ce bouquin comme moi. Donc voilà, moi en tout cas, j'ai vraiment aimé. Si je devais noter la saga, je lui mettrais 5 sur 5, voire même 10 sur 5. J'ai vraiment, vraiment adoré. C'est un de mes coups de cœur. Et je ne comprends pas pourquoi je ne les ai pas lus avant. J'ai envie de me foutre des baffes pour ne pas avoir pensé à les lire avant parce que, mais vraiment, j'ai adoré. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Mais personnellement, je ne suis vraiment pas objectif dessus et j'ai vraiment adoré. Mais n'hésitez pas à me dire si vous, vous avez eu le temps de l'acheter, si vous avez eu le temps de le lire, ce que vous en avez pensé. Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu mitigé par rapport à ce livre-là. En tout cas, de ce que j'en ai entendu. Après, encore une fois, moi je suis une grosse, grosse fan donc c'est plus ou moins logique que j'ai adoré. Mais voilà, n'hésitez pas à me le dire si vous l'avez lu. En attendant, moi je vais vous dire à la semaine prochaine et je pense que la semaine prochaine, je vous ferai une petite vidéo sur DBD mais je ne suis pas encore sûre. Je verrai en fonction de ce que j'ai envie de lire. Mais voilà, donc vous verrez bien vendredi prochain. Après, je tenais aussi à prévenir que moi, là, ça va être la rentrée. Donc je vais reprendre les cours et pour l'instant, je ne sais pas trop comment ça va s'organiser mais j'ai l'impression que j'aurai un emploi du temps assez compliqué à gérer. Je dois attendre en fait d'avoir mon emploi du temps et de voir un petit peu plus comment vont se rythmer mes semaines. Mais voilà, peut-être qu'il y a des vidéos qui vont être loupées. Après, bon, ce n'est pas un drame non plus. Puis bon, vous êtes quoi, 40 sur la chaîne donc ce n'est pas comme si j'allais décevoir la moitié de la planète. Mais voilà, je tenais quand même à prévenir. Il est possible qu'il y ait quelques vidéos qui sautent. Mais bref, disais-je, n'hésitez pas à lire les livres, à regarder les films, ils sont juste super. N'hésitez pas à lire le dernier et à me dire ce que vous-même vous en avez pensé. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite un bon week-end et j'espère à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. A plus tard ! Sous-titrage Société Radio-Canada